Le S-77 est un grand yacht, il est en effet extrêmement élégant, il est très raffiné. On est vraiment dans le yachting, alors voilà, il fait partie de la famille bien évidemment. J'aime bien cette image du gentil géant, je trouve que c'est le grand, mais c'est à la fois un caractère, son caractère personnel, et à la fois le caractère de la famille. L'élément dominant, c'est l'oreille. L'oreille avec cette forme d'aile de mouette, ça dégage l'impression d'un bateau beaucoup plus bas, beaucoup mieux posé sur l'eau. Et c'était quelque chose de très important pour un bateau de cette taille. Cette impression de sustentation entre le rouvre d'un côté et puis l'oreille, et de ce fait, ça a tendance à non seulement étirer le bateau, qui est une bonne chose, mais je crois aussi que ça lui donne une véritable signature. Nous avons augmenté les espaces intérieurs et nous l'avons fait en tenant compte de l'importance des proportions. Un beau bateau, c'est un bateau qui a de très belles proportions. Nous avons aussi tout fait en matière de design pour que les lignes qui vont agrémenter cette coque permettent de la rabaisser, de bien proportionner l'ensemble, pour que l'on ait un rapport harmonieux entre la partie inférieure et la superstructure. C'est un bateau qui, avec du vent, aura des vitesses moyennes extrêmement élevées. Le mât est reculé, toutes les manœuvres arrivent au poste de barre. On a une bonne séparation entre cet espace de manœuvre et cet espace de la vie. La lecture du bateau se fait à la fois de l'arrière jusqu'à l'avant et donc on maximise la perception de longueur. Quand on accède et on monte à bord, on voit en effet un espace gigantesque qui vous invite à aller soit à bâbord, soit à tribord. Et nous avons une forme circulaire, un plancher qui fait toute la largeur et des marches qui sont elles-mêmes quasiment en sustentation. On a plein d'endroits où on peut aller, c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des moments d'intimité et puis des moments de convivialité. On a ouvert vers l'avant avec cette porte qui dégage sur ce cockpit avant. On a ouvert sur le côté avec le cabinet propriétaire qui a le balcon. Moi je crois que j'aimerais beaucoup le cockpit avant. Je crois que ça va être un endroit sympathique et puis cette porte, elle va amener une circulation vers l'avant. Ça va changer complètement la perception des choses. Cette circulation intérieure, elle va amener je pense énormément de choses dans la perception des espaces. Quand on va parler du bateau, on va parler de l'architecture du bateau, on va parler de l'ensemble du bateau, on va parler de l'usage, on va parler de tout ça. On va parler de ce qu'on imagine être les futurs clients. Et c'est cette réflexion commune que l'on a de placer les humains au centre de la problématique. On fait un bateau pour qui ? Comment ? Comment est-ce qu'on va dire là-dessus ? Ça c'est quelque chose qu'on partage et c'est formidable parce que Patrick il fait chanter les formes.